Le flot et la lignée, il y a un peu de rachet de... Très bien. Chacun est qui fait les souhaits. Chacun est qui fait les souhaits. Est-ce que tu as vu qu'il y avait une usine de briques ? Dimanche 7 juillet, nous voilà arrivés au Québec, enfin. Épuisés par le voyage, mais satisfaits, heureux d'être là. Maintenant, la hâte d'arriver à Lens-Saint-Jean et de découvrir les paysages et les gens qui y vivent nous occupe l'esprit. Mais le voyage n'a pas commencé hier, depuis l'aéroport de Marseille. En réalité, cela fait maintenant trois ans que nous avons embarqué dans une véritable aventure humaine. Voici un rapide résumé. Dans un premier temps, nous avons effectué un travail de mémoire. En 2017, nous avons commencé un processus de reprise de contact avec les anciens participants et organisateurs du jumelage en Loser. La mairie, les personnes ayant déjà réalisé des échanges, pour comprendre comment celui-ci est né et s'est terminé, afin d'avoir des retours d'expérience. Tout cela en réalisant un petit film de fiction pour apprendre l'existence au Floraqua et diffusant celui-ci au festival 48 images secondes. Dans un deuxième temps, en 2018, nous avons tenté de renouer le contact avec le Québec, à travers un rendez-vous Skype avec l'ancien maire de Lens-Saint-Jean, pour échanger au sujet du jumelage et voir si certains locaux étaient intéressés pour le relancer l'année prochaine en nous accueillant sur place. Tout cela en réalisant à nouveau un petit film de fiction sur nos avancées dans le projet. Dans un troisième temps, nous sommes allés sur le terrain, cette année 2019. Nous avons organisé un voyage d'une semaine là-bas pour rencontrer les locaux, les anciens participants québécois, afin d'avoir leur retour et leurs suggestions pour l'avenir, ainsi que des nouvelles personnes potentiellement intéressées par le projet. Nous avons terminé en filmant un dernier court-métrage tout le long de notre voyage pour le présenter au Floraqua. Nous espérons leur donner envie de renouer un lien avec ces belles personnes à l'accueil, plus que chaleureux, et un territoire magnifique que nous avons eu la chance de rencontrer. Sous-titrage ST' 501 Oui c'est comme ça parce que c'est drôle J'avais jamais voyagé, j'avais jamais pris l'avion en 1996, mais maintenant je vais au Mexique, je travaille un peu pour ça dans le fond. Dans cette première partie, nous allons à la rencontre des Québécois qui ont participé au jumelage, et qui nous livrent leurs ressentis, leurs souvenirs et ce qu'ils retiennent de ce projet. J'en sais pas, mon nom c'est Claudette Couté, je travaille ici, ça fait ma quatorzième année. On se retrouve où ici ? C'est Alain Saint-Jean, excusez moi. Alain Saint-Jean, Alain Saint-Jean, la billetterie des navettes maritime du Fjord. Alain Saint-Jean, qui appartient à Alain Saint-Jean, à la municipalité, c'est-à-dire, et moi je travaille pour la compagnie Navette maritime du Fjord. Alain Saint-Jean, je suis, je sais pas comment ce qu'on peut appeler ça, c'est peut-être une vieillerie, je vends des vieilles, et je leur vends le Fjord. Ça fait qu'une douzième année, cette année que je fais ça. Et j'aime mon travail, c'est juste à faire rencontrer des gens comme vous, très intéressant. Moi, mon premier voyage était en 1996. Eux étaient venus en 1994, si ma mémoire est bonne, signer le protocole d'entente. Puis nous, en 1996, on est allés, onze personnes, à Florac, signer chez eux le protocole d'entente. Et après ça, je suis retournée en 1999, en 2005, et en 2009. Et, avec tout le temps là, on remontait. Onze, vingt, vingt-huit, trente personnes. Ça remontait à tous les voyages qu'on faisait. Parce qu'on vendait le parc des Cévennes, on vendait Florac, on vendait le monde de Florac. C'est-à-dire, et le parc versus le parc des Cévennes. Moi, je suis Laurence Gaudreau. En fait, j'ai été la première présidente du comité de jumelage. En 1994, on a fait la première visite. En fait, les objectifs, c'était de rencontrer, c'était surtout un échange culturel. Puis un échange aussi un peu comme le parc. Les gens venaient, travaillaient un petit peu. Qu'est-ce que, pour apprendre de, de vous autres, en fait. Comment vous faites les choses. Comment vous construisez les maisons. Comment nous, on les construit. C'est ça qui nous intéressait. Il y avait le parc du Saguenay. Il y avait le parc des Cévennes. Eux, ils sont à l'intérieur d'un parc. Puis, ça ressemblait un petit peu, là. Je veux dire, on ne se sentait pas ailleurs. On est restés attachés à vos racines. Et ça nous fait reconnaître aussi, quand on revient. Ça nous fait reconnaître notre milieu aussi. Ça fait qu'on peut, ça se ressemble quand même un peu. En 96, je crois, je ne vais pas... Les chiffres ont un petit bout, là, 23 ans. On avait fait... On avait baptisé la Fontaine de Florac, la Fontaine de Lens. C'était après un souper très bien copieux et bien arrosé, comme on dit. Et on l'avait baptisé ce soir-là. Et notre mère, qui était Laurent Yves-Simon, a mis monsieur... Il espérait dans l'eau tout à l'avis. Ça fait que ça... Il était un petit peu fier, oui. Ça fait que... Mais il l'avait bien pris, quand même. Laurent Yves-Simon. J'étais comme... En profession, j'étais enseignant. J'ai commencé en Outaouais et j'ai... Tout de suite, la deuxième année, je me suis retrouvé ici, dans mon milieu. Jusqu'en 2001, où j'ai pris ma retraite à ce moment-là. Et j'ai été maire de 1980 à 1997. Donc, on demande du jumelage de nos parcs et du jumelage aussi de Florac et Lens-Saint-Jean à cette époque. Au lieu d'être concentré sur notre propre milieu, on s'est ouvert aux autres. Et je pense qu'effectivement, sur ce point-là, on atteint notre objectif. C'est bon. Mais savez-vous que moi, c'est la première fois que je viens chez Yvan. C'est la première fois que je mange de la pizza au four à pain. Bon. C'est la première fois que je suis en partie de garage. C'est la première fois pour moi aussi. Ouais, c'est ça. D'après moi, ce que j'aime dans ça, tu crains l'objectif pour être parti, tu t'en vas là-bas, puis tu apprends les coutumes de là-bas, comme vous autres apprenez. C'est ça que j'aime, ce que j'ai appris cette semaine-là dans le jumelage. Ce serait un objectif principal, puis on va développer ce que c'est que... Puis j'ai dû retrouver mon objectif principal si je vais en France chez vous. C'est quoi? Qui c'est là? Je me rappelle plus. La Ligo. La Ligo. J'aimerais apprendre à faire de la Ligo pour amener ça ici au Québec pour faire de la Ligo. C'est mon objectif. Non, mais ça marcherait bien. Je pense ici. Hein? Ça marcherait bien, je pense ici. Puis ils m'ont dit que c'était possible, puis que j'y aille en France, puis qu'il y a des contacts, on s'est capable d'en fabriquer là-bas. On ramène ça ici. On verra. On va laisser faire le futur. Le futur le dira. D'abord, la blonde a dit tout le temps que je n'aime pas voyager. Mais c'est pas tout à fait vrai. J'aimerais apprendre des coutumes, apprendre des... la construction de maison, un petit peu, comment c'est fabriqué. Tout est différent. On a... On parlait juste de mon four à pain. On a des fours à pain. Vous avez des fours à pain. Ils ne sont pas construits comme nous autres. Ils sont construits autrement. Mais ils font le même résultat que... Faire un bon pain, une bonne pizza. Comme on va manger ce soir. Pizza, salade de choux. La spécialité de Yvan. Pizza Roberto et salade de choux. Sirop de rat. Magnifique. Nous autres, on avait déjà fait qu'on avait pu cuire toute la nuit. Toute la nuit, moi aussi. Moi, quand j'ai fini, quand j'ai fini, après que j'ai fait ça là, 6h30, 7h là, les sacs de lait. Tu mets ça là-dedans. Là, le matin, tu te promènes dehors. Les oeufs qui se promènent, ça ne se passe pas, ça sent. Les fêtes, le jour, c'était tellement bon. Tu fais tout ce que moi, je pense. Dans cette deuxième partie, nous nous sommes plutôt intéressés à l'impact positif qu'aurait une redynamisation du jumelage et sur les différents liens culturels, géographiques et sociaux qui unissent nos deux communautés. Si jamais on chaville, gardez votre calme, gardez votre pagaille. Professionnel pour ça, j'ai le record du monde pour la récupération sur le fjord. Je suis un homme jeune, mais je suis un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Tu comprends? Bien oui, en fait, je m'appelle Chloé Bonnette. Présentement, on est à Lens-Saint-Jean, sur les plateaux communautaires. Je suis arrivée à Lens-Saint-Jean ici, à cet endroit-là. Depuis ce temps, je suis assez intégrée dans le village, puisque je suis également conseillère municipale et je suis gestionnaire au parc national du fjord du Saguenay. Bien, je pense que les échanges sont toujours des bonnes façons de voir un petit peu d'autres perspectives dans les parcs nationaux, surtout en environnement. Ça évolue énormément, ça évolue vite. Tous les enjeux reliés au changement climatique vont tous nous affecter de manière différente. Et c'est toujours un petit peu intéressant de voir, surtout entre parcs, comment on travaille, comment on fonctionne, comment on adresse certains enjeux. Des fois, quand on est un peu dans notre poutine, on voit peu ce qui se passe ailleurs. Donc effectivement, c'est des bons moments pour voir un peu d'autres perspectives. Puis ça donne des idées, effectivement, pour aller plus loin. Bien, pour avoir beaucoup voyagé quand même dans ma vie, je pense qu'on a des anges un peu partout. Puis quand on voyage, d'avoir des portes ouvertes comme ça, de pouvoir découvrir un peu plus l'expérience, le mode de vie. Ça fait des voyages complètement différents que les voyages qui sont uniquement basés sur la contemplation. Ça fait qu'on se rapproche beaucoup plus des gens. Puis moi, ça me tentait de vous offrir ça, de vous offrir un peu plus nos façons de voir la vie, nos façons de voir les choses, d'échanger avec vous aussi. Moi, en fait, pour parler vite vite de moi, ça fait environ 4 ans que j'habite à l'année à l'Anse-Saint-Jean. Mais ça fait au moins, je dirais, 10 ans que j'y viens passer au moins mes étés ici. Je m'occupe de tout ce qui est communautaire. Je m'occupe des loisirs. Je m'occupe aussi également du centre culturel Le Présivitaire. Ça fait que c'est moi qui coordonne les activités là-bas. Et je m'occupe de tout ce qui est événements, tout ce qu'on organise comme événements à l'Anse-Saint-Jean. Bien, c'est moi qui chapeaute tout ça. Je suis ici depuis 13 ans. Moi, depuis que j'étais toute petite, on venait en vacances ici, mais j'habitais à 6 heures de route, là, plus près de Montréal. Puis quand j'étais toute petite, je m'étais dit qu'un jour, quand j'allais être grande, c'est ici que j'allais vivre. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, ça fait 13 ans que j'habite ici. Je suis enseignante, maman de 3 jeunes filles. Puis aussi entrepreneur, parce qu'il y a 4 ans maintenant, moi et mes sœurs et mon beau-frère avons ouvert la cabane à glace, une petite crèmerie à l'Anse-Saint-Jean. Est-ce que vous avez entendu parler du jumelage qui avait lu entre Florac et l'Anse-Saint-Jean? Oui, même dès que je suis arrivée à l'Anse-Saint-Jean il y a 13 ans, j'en ai entendu parler parce que j'étais coordonnatrice d'un comité qui s'appelle École Communauté. Puis j'ai travaillé avec certaines enseignantes, là, pour les aider avec la vidéoconférence, à faire des échanges avec certaines classes des SEVEN. Donc, oui, j'en avais entendu parler un peu. Même mon conjoint est allé, en tant que garde-parc, il a fait un échange avec un garde-parc du parc des SEVEN. Est-ce que vous les interviewer ensemble? Oui, 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 oui. Oui, oui, comme ça, vous pouvez parler au fond de tout. Complétez, c'est ça? Moi, mon nom, c'est Linda Plourde. Je suis originaire d'ici. Je suis née dans cette maison, alors... Moi, c'est Philippe Mag. Moi, je suis originaire de Florac. Puis j'ai immigré en 2003, ici. Est-ce que si le jumelage était relancé aujourd'hui, vous auriez envie de vous impliquer d'une façon ou d'une autre? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, moi, j'étais déjà triste quand il a un peu disparu. Je vais dire que je sais qu'il y a Arboussies en Espagne. Ça, ça a toujours marché. Je ne pense pas que ça s'est arrêté vraiment, cette partie-là. Mais ce qui a fait arrêter ici, c'est que quand il y a eu les personnes qui s'en occupaient ont changé. Les suivants étaient plus intéressés par des voyages en Europe. Puis ils ont oublié le côté rencontre, échange, culturel, et puis le parti économique. Moi, j'ai toujours trouvé dommage qu'on n'a jamais pu développer plus ça. Et c'est vrai que ça m'intéresserait de repartir juste déjà pour les échanges. Nous, on trouve ça triste que ça reste pas que les gens veuillent aller chez les paysans. Parce que c'est l'essence même du jumelage, d'aller chez les gens, de créer des rencontres. Puis on se côtoie pas longtemps quand le jumelage se fait, mais il se crée des liens, il se passe quelque chose. Et puis on est triste de se quitter comme si ça faisait 15 ans qu'on se connaissait. Puis je trouve que c'est l'essence même du jumelage. Si on perd ça, on perd le sens. Je suis natif de l'Anse-Saint-Jean. Je vais avoir 60 ans dans quelques jours. Nous autres, c'est un réseau ZIC ici au Saguenay-Naxanien. On est très ZIC. Ça veut dire que c'est une zone d'exploitation contrôlée. On gère un territoire qui est attitré par le gouvernement, qui nous a cédé un territoire. Donc là, on doit contrôler l'exploitation de pêche et de chasse. Si on a des lacs, ça veut dire qu'il y a au-dessus de 100 lacs. Nous autres, on contrôle la prise de poissons. Si il y a un lac à Miltruit, quand il est arrivé à Miltruit, on ferme le lac. C'est pour ça, c'est pour permettre aux générations futures d'avoir encore du poisson dans les lacs, pour que tout le monde puisse en profiter le plus possible. C'est ça. Moi, je suis impliqué un petit peu partout. Après ça, j'ai une éraveillière aussi. On fait du bon sirop d'érable. Nous autres, une production est à peu près une centaine de galons par année. Cette année, on a fait 113 galons. On a fait 900 petites cannes de 500 ml. Du bon sirop. C'est ça. Après ça, sur moi, je ne peux pas trop vous en dire plus que ça. Moi, ma passion, c'est le bois un peu plus de la forêt. Ça fait ça l'implication. Beaucoup de bénévolat un petit peu dans plusieurs organismes. Tu sais, le Mont-Édouard. Après ça, je ne fais pas de ski, mais je m'implique un peu dans les activités du Mont-Édouard. Après ça, je fais beaucoup de bénévolat. Après ça, là, on est ici dans mon petit chalet. On a un chalet de trappe qu'on appelle. Ça fait qu'on fait de la trappe. La trappe, c'est encore un secteur qui est contingenté, contrôlé. Ça fait qu'on va trapper le castor, le lynx, les hidoux, les mâques, les bisons. Après ça, il y a beaucoup d'espèces. C'est des sortes de pierres qu'on prend pour le castor ou la loute. Après ça, les 330, ceux-là, c'est des 220. C'est vraiment des pieds. Après ça, on ne peut pas trapper ce qu'on veut. Quand on veut, on a encore un contrôle à respecter. C'est correct de même parce que c'est toujours en respect de la nature et en pensant au monde futur qui va être en arrière de nous autres, qui vont profiter de la coupe parce qu'on essaie de contrôler du mieux qu'on peut. Et ça doit faire, là, six mois qu'on est pour vrai. Oh, ça sentira mauvais. Non, c'est gelé. Ah, ok. Ça sentira pas, c'est gelé. C'est comme si je... C'est comme si je... Mettons un... Jean, non, touche. Ok. On dirait pas qu'il y avait du courant à la tête. Ah oui. Ah oui, c'est pas froid. Non, non, c'est pas froid. Ah, j'aime bien. Et ça, t'en fais quoi après? Oui, c'est à vendre, ça. Ah oui, ok. Ça, ça donne à peu près 40 dollars. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup parce qu'avant ça, un castor, parce que le marché, il castait des bêtes de fourrure. Avant ça, une peau comme ça, ça donnait 80, 80, 100 dollars. Ok. Parce que là, il y a plus de marché. C'est pour ça que moi, j'en garde. Je vends pas tout parce que je l'ai vendu l'année passée pour 500. Ok. Parce que j'en ai gardé quelques-unes. Ça sent la bête de moi, là. Ça, c'est des apports. Ça, c'est des apports. Ça, c'est des apports. Puis là, il y aurait une marque. Ça, c'est des apports. Là. Ah ouais. Eh, vel, marque. Là. Ah ouais, c'est spécial. Ça me dire un chat un peu. Ça, c'est quand il y a un petit visant. Là. C'est quoi ? Un visant. Un visant. Un visant. Ça, c'est mignon, hein. C'est comme ça qu'ils leur puissent un peu, tu sais. Ça c'était une marque, l'autre c'était un bison. Dans cette dernière partie, nous verrons quelle forme pourrait prendre le jumelage du futur. On va nous rendre au pont couvert, justement, puisqu'on va l'avoir vu du Belvédère. On va se rendre au pont couvert, on va regarder les petits Achilles. On va se rendre également à l'Anse de Tabatière, pour les points de vue que vous avez visités hier soir, je crois. De là, nous allons monter vers le sud pour aller traverser le pont de Florac. Le pont qui a été nommé en l'honneur du jumelage de l'Anse-Saint-Jean avec Florac. De là, nous allons nous rendre à la Halte routière, où il y a un bureau d'information touristique, et où on retrouve une reproduction du pont couvert. Ensuite, nous allons nous rendre au Mont-Édouard, qui est un centre de ski. Je vois très bien ce genre de jumelage, oui, d'échanges physiques, d'échanges sur le terrain, mais effectivement, des projets de films, des projets de rédaction. Aujourd'hui, les technologies sont tellement présentes dans nos vies, puis ça devient beaucoup plus simple, plus facile. Le message de votre mère diffusé sur grand écran pendant le conseil municipal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer avec les nouvelles technologies, mais l'humain reste toujours le point d'ancrage. Je pense que derrière tout ça, l'idée des voyages, l'idée des rencontres sur le terrain et du partage vraiment de nos quotidiens fait partie intégrante d'un projet de jumelage. Je pense que les outils de vidéoconférence, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps, parce que ça ne demande pas de frais, ça ne demande pas d'effrayer des sous, puis souvent c'est difficile à trouver l'argent pour pouvoir faire des échanges physiques. Je pense que oui, ça peut être une avenue pour perdurer dans le temps. Ils sont habiles, les jeunes maintenant, ils sont plus habiles que nous-mêmes avec ces outils-là, tout ça. Je pense que ça serait gagnant, mais c'est sûr que je pense quand même que le physique et le terrain, ça demeure quelque chose qui nous permet de vivre une vraie expérience, de vivre pleinement l'endroit qu'on essaie de découvrir. Je pense que ça pourrait être un mélange des deux encore, je pense, pour que ce soit gagnant. Qu'est-ce qu'on peut échanger en termes de culture? Parce qu'on a des pratiques différentes, on a des habitudes différentes, on a des attitudes différentes, on a des valeurs différentes. Et il faut s'enrichir mutuellement par ces échanges aussi. Si on ne trouve plus d'intérêt commun ou d'intérêt d'échange, d'intérêt d'enrichissement, ben, c'est peine perdue. C'est peut-être la raison pour laquelle ça s'est essoufflé à un moment donné. Alors, si on fait revivre… C'est un voyage. C'est ça. C'est un voyage. C'est un voyage. Alors, l'enrichissement culturel, c'est un peu essoufflé. Alors, si t'as plus voyage, c'était plus des gens qui étaient moins de l'Ancien-Jean. Donc, c'était pour voyager. Pas nécessairement échanger avec Florac. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu, mais je pense ça. Je trouve ça très bien que vous soyez déplacés de Florac pour venir ici. Vraiment, ça valait le coup, j'imagine, pour vous autres aussi. Et nous autres aussi, ça nous a, comme au cœur, donné un autre Saint-Neuf. Ça nous a incité à vouloir y retourner, évidemment. On avait beaucoup d'attentes et franchement, c'était génial. Genre, à fond, des choses qu'on n'imaginait pas du tout. Tout l'environnement, tout le paysage, moi, je n'imaginais pas du tout comme ça, l'Ancien-Jean. Et je ne pensais pas qu'il y avait autant de nature et d'aussi beaux… Le fjord, etc., on ne savait pas trop. Et vraiment, c'était génial. La découverte de tous les endroits. qui nous a fait découvrir Chloé, puis le fjord en kayak, tout ça, c'était vraiment trop bien. Puis la rencontre avec vous, tous les habitants d'Ancien-Jean et tout, c'était vraiment génial. Des gens qu'on ne connaissait pas trop au début, c'est devenu vraiment des amis, là, à la fin de la semaine. C'était super. Et comme dit Baptiste, en fait, nous, on arrivait ici, on s'est avancé, moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je me suis assez vite acclimaté. En fait, il y a plein de choses qui me semblaient différentes, mais au final, il y a plein de choses qui ressemblent aussi. Enfin, l'environnement, tout ça, la nature qui est super présente, bah, ça, du coup, c'était des choses qui me parlaient. C'était super beau et c'était vraiment, ouais, c'était assez impressionnant. Et l'accueil chez les habitants, c'est une super idée parce que, du coup, on a un contact et on… Enfin, je ne sais pas, assez rapidement, on s'est rapprochés de tous les gens qu'on interviewait, de vous, tout ça. C'était génial. Et la nouvelle voiture, bah, c'était cool. Enfin, la poutine, c'est quelque chose… La nouvelle voiture, c'est quoi ? 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 Je promets, je promets que la journée qui s'en vient flambe en neveu Je promets, je promets que la journée qui s'en vient flambe en neveu Tout ce projet a été soutenu par de nombreux partenaires Notamment la Caisse commune de sécurité sociale de la Lausère Le département de la Lausère La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Lausère La ville de Florac La communauté de commune Gorge-Cousse-Sévene Supagro-Florac L'association Jumelage de Florac Le parc national du Saguenay La ville de Lens-Saint-Jean Promotion Saguenay Et le soutien de Télédrail, La Jeunette Verte, Les Derniers que des Cordées Festival Regards et les personnes ayant participé au financement Participatifs sur HelloSO